Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient ? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique. Le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément, être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Pourquoi la plupart des êtres humains l'eut-il même pour connaître un peu de paix ou de joie dans leur vie ? Pourquoi la plupart des êtres humains ne sont-ils pas capables d'en faire leur qualité ? Je sais que trop de philosophies ont été dites, mais regardons cela techniquement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu quelque chose d'aussi simple ? Donc toutes les expériences de la vie, comment entrent-elles en nous ? Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient ? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Si vous mangez ou goûtez quelque chose d'agréable, ou regardez quelque chose d'agréable, ou entendez quelque chose d'agréable, essentiellement, en premier, ça touche votre perception sensorielle. À partir de là, quasi instantanément, le système neurologique le transmet à votre cerveau et crée une expérience agréable, ou une expérience désagréable. Cet aspect agréable de l'expérience, ou désagréable de l'expérience, ne dépend pas entièrement du stimuli venant de l'extérieur. En partie, oui. Ça dépend aussi de comment vous êtes à cet instant. Vous êtes d'une humeur frustrée et dérangée. Quelqu'un joue de la belle musique. Oui ou non ? Quelqu'un joue de la très belle musique, ça vous met encore plus en colère. Donc, on doit comprendre que cela a deux aspects. L'un, c'est la nature du stimuli. L'autre, c'est comment on est en ce moment. Ce qui veut dire, quelles sont nos impressions ? Quel est notre samskara ? Quelle est notre substance karmique ? Donc, quand tout coopère, et que du bien-être a lieu, vous regardez le lever du soleil, au lieu d'être irrité, oh mon Dieu, un jour de plus, vous ressentez, waouh, c'est beau. Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, c'est bien. Parce que le stimuli neurologique, le stimuli, quand il touche l'organe sensoriel, de là, neurologiquement, il se déplace quasi instantanément, et fait des choses. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique, qui est le pranamaya kocha, qui est aussi élaboré, si ce n'est plus élaboré, que le système neurologique. Mais il bouge, je dirais, cent fois ou plus, plus lentement, que le système neurologique. Si vous restez sur le bien-être de l'expérience, le bien-être neurologique qui a lieu, comme vous regardez le lever du soleil, et que vous vous sentez bien, habituellement, waouh ! Ou autre chose, ou quelque chose. La plupart des gens ne restent pas sur le bien-être de l'expérience qui a lieu. Ils vont partir dans tous les sens. Donc, si vous restez sur un certain bien-être, un bien-être neurologique, j'essaie de séparer ces deux choses par manque de vocabulaire en anglais. Ce que, disons que vous avez regardé le lever du soleil, et vous vous êtes senti merveilleusement bien un instant. Cet instant est un bien-être neurologique, ou un bien-être sensoriel. Pour qu'il se mette à faire partie de votre énergie vitale, vous devez rester dessus. Vous devez rester sur cette expérience. Vous devez être capable d'y rester. Parce que c'est au moins 100 fois plus lent, en l'absence de mesure exacte, je dis au moins. Donc, si vous êtes capable de rester sur n'importe quelle expérience, normalement, si vous pouvez y rester 24 minutes, n'importe quelle expérience de douceur, même si c'est le goût. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, si vous vous faites ça, le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément dans le système pranique, alors être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Les expériences sensorielles, si vous restez avec elles, cela va devenir votre qualité. Ce n'est pas que vous devez créer de la félicité. Les processus de l'extase n'ont jamais été écrits. Ce n'est qu'en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors la divinité va venir vous chercher. ... ... ... ... ... ... ... ... ...